Bonjour, je parle aujourd'hui de Félix Leclerc, héritage et perspective, un livre que j'ai co-dirigé aux éditions du Septentrion. Avec une vingtaine de collaborateurs, on s'est demandé ce qu'on retient aujourd'hui de la vie et de l'oeuvre de Félix Leclerc. En revenant à ses livres, à ses disques de chansons, mais aussi aux sources d'archives, dans certains cas des archives qui avaient été peu ou pas explorées jusqu'à ce jour. En regroupant les textes de nos collaborateurs, ce qu'on s'aperçoit, c'est que Félix Leclerc a été un pionnier dans l'ensemble des gens qu'il a abordé au fil de sa carrière. Dès les années 40, on a retrouvé des centaines de pages d'archives d'émissions de radio. C'est un assez nouveau médias à l'époque et il a fait ses premières armes dans ce milieu-là. Les trois grands recueils de contes, Adagio, Allegro, Vandante, sont issus de cette période-là. Ils ont été publiés à l'époque chez Fides et ils ont connu un beau succès de Libra. Félix Leclerc, ensuite, écrit sa première pièce de théâtre, Maluron, en 1947. C'est une pièce qui est montée, une pièce dans laquelle Félix Leclerc pose son regard sur le rôle d'artiste dans la société. Le texte est toujours inédit, il est fragmentaire aux archives. Félix Leclerc fait cette pièce-là un an avant un petit cas de Gracien Géminot, qui est souvent considéré comme l'acte de naissance du théâtre moderne au Québec. Dans les romans, Félix Leclerc, c'est une pied-nue dans l'aube et moins mieux souillée, deux autobiographies. En étudiant le style, on se rend compte qu'il poétise l'écriture dans laquelle il raconte dans le passage de l'enfance à l'âge adulte, qui lui-même est un miroir du passage d'un Québec traditionnel à un état moderne. Évidemment, en musique, Félix Leclerc est l'inventeur du genre chansonnier à guitare moderne. On a recueilli les propos de l'auteur-compositeur Stéphane Venn et du compositeur François Dompierre, qui a collaboré au disque de Félix Leclerc dans les années 70. Chacun nous livre sa vision de la contribution de Félix Leclerc à la culture du Québec. Tout ça, et même davantage dans le livre Félix Leclerc, héritage et perspective, aux éditions du Septentrion. Merci.